salut tout le monde et bienvenue cette vidéo donc aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on appelle le web et si on parlait du web mais qu'est ce que le web le web enfin compte ça va être un différent format qui vont être propriétaires c'est qu'il n'y a que ça qui existe en l'occurrence avec tout ce qui va concerner le html 5 le css 3 et ainsi de suite ce qui est vraiment sympa par rapport au web pourquoi je vous parle de cela parce que par exemple ici on est sur le site internet qu'on appelle l'eggine donc c'est un réseau social pour les professionnels mais moi ce que j'aime bien c'est regarder un petit peu comment celui-ci est fait si vous faites le tour de la souris afficher le code source vous allez avoir différentes informations qui va vous expliquer en fin de compte comment celui ci a été fait on retrouve ici le doc type qui va définir en fin de compte quel est le type de document et ainsi de suite vous allez après retrouver différents éléments à la fois au niveau du css des informations mais si vous regardez un petit peu dès que vous connaissez le html 5 le css 3 ce qui est vraiment génial c'est que rapidement vous allez comprendre comment celui ci est constitué alors dans dans le cas de ce ce centre face au réseau social pardon c'est un peu plus complexe surtout par rapport au css si vous regardez celui ci et si je clique ici vous voyez on a ce qu'on appelle un css minimifié bon on comprend certaines choses bien entendu mais c'est un peu plus compliqué bien entendu pourquoi je parle de cela parce que ça fait quelques temps bon comme vous savez ma chaîne c'est savoir pour tous c'est que j'aime bien à la fois parler d'informatique et d'infographie j'ai parlé pendant quelques années on va dire d'infographie et là je suis reparti un peu dans l'informatique en l'occurrence la programmation web voilà pourquoi je vous parle de cela si vraiment vous ne connaissez absolument rien à la fois au html 5 au css 3 je vais parler aussi bientôt de tout ce qui va concerner javascript je viens de finir récemment une vidéo enfin une formation pardon ce qui concerne bootstrap 5 c'est un framework c'est vraiment sympa parce que vous allez voir que au fur et à mesure on va prendre beaucoup de trucs là par exemple voyez on va de suite comprendre comment celui ci fonctionne qu'est ce que c'est qu'une classe qu'est ce que c'est qu'un id pourquoi il utilise tel élément pourquoi il a ce genre de choses à chaque fois là par exemple ici vous avez donc du svg évidemment on a des coordonnées qui vont permettre de créer un logo et ainsi de suite c'est bien ce qui est marqué ici loading bar ce qui est vraiment sympa par rapport au web si vous le retrouvez partout effectivement je vous ai montré LinkedIn mais ça peut être n'importe quoi si je viens même par exemple sur youtube alors ça sera à mon avis un peu plus complexe parce que celui ci doit être bien chiadé mais si je fais ici bouton droit ma souris afficher le code source on va avoir quelque chose comme ça donc là je vais faire retour à la ligne automatique pour voir un peu ce qu'il en est là à mon avis vous allez avoir beaucoup beaucoup de donc de css c'est certain et surtout beaucoup de javascript donc si je regarde un petit peu celui ci là oui j'ai pris le mauvais exemple parce que celui ci est vraiment complètement minimifié il ya énormément de javascript on retrouve bien entendu ici des classes mais voyez bien que youtube fait en sorte qu'on ne puisse pas trop comprendre comment qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de compte et là on voit bien que celui ci bien vous retrouvez différentes classes différentes div et ainsi de suite tout ça pour vous dire c'est que quel que soit le site internet ou quelle que soit l'application que vous allez utiliser très souvent les deux formats propriétaires c'est le html5 et le css3 html5 ça va être la structure de votre page web et css3 ça va être le côté plutôt on pourrait dire aspect visuel de votre site internet parce que là évidemment il n'y a pas que ça il va y avoir sûrement une base de données qui va permettre de gérer tout l'interaction qu'il y a avec les différentes personnes qui s'inscrivent et ainsi de suite il va y avoir plein d'informations mais il n'empêche que au tout début on a quand même du html5 et du css3 on peut avoir aussi par exemple dans le cas de javascript pour le côté dynamique mais on peut aussi avoir du python on peut avoir du php on peut avoir beaucoup de langages qui vont permettre justement dynamiser celui ci mais n'oubliez pas une chose quel que soit le site internet que vous allez visualiser ou visionner et bien automatiquement vous verrez qu'il y a toujours du html5 et css3 pour l'instant ça n'a toujours pas évolué par rapport à ça heureusement sinon ça serait assez compliqué mais je voulais vous parler de cela pourquoi je parle de cela comme je dis parce que au niveau de l'info youtube quand vous regardez la description de ma vidéo je vous propose différentes formations vous avez une formation par exemple gratuite sur html5 après vous avez une formation payante de plus de 5 heures une formation gratuite au niveau du css et je suis en train de vous préparer différentes formations au niveau du css3 autre chose très intéressante quand on fait ici bouton droite à souris inspecter ce qui est vraiment sympa c'est qu'on va pouvoir un petit peu comprendre comment ce ici est fait par exemple si je viens ici je vais pourront par exemple ce module juste ça qu'est ce qui me dit et bien il va me donner d'une part l'information en l'occurrence comment il est fait et ici je vais avoir les informations au niveau de mon css alors bien entendu il faut comprendre tout ça mais dès que vous comprenez tout ça vous dire ah ok il a fait comme ça pour faire tel effet et ainsi de suite donc c'est vraiment sympa là si je prends le cas du bouton bon bah arrondi de suite qu'est ce qui va vous dire on voit qu'on a utilisé un justified content avec un flex gros donc c'est une technique de type flexbox ici on a évidemment un border radius et ainsi de suite donc de suite ça va nous donner quelque chose d'intéressant donc vous voyez ce qui est vraiment génial avec le web c'est qu'on va pouvoir décrypter celui-ci et comprendre et pourquoi pas le reproduire à l'identique si on cherche à faire ce genre de choses voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à regarder mes formations vous verrez vous ne serez pas déçu je parle d'énormément de choses avec en plus pas mal de ressources qui vous permettent de bien comprendre comment cela marche je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti